hello mathilde robert accompagnatrice de l'est je fais une vidéo depuis la nature pour justement te parler de la nature et à quel point elle a un rôle primordial et essentiel dans nos vies en tout cas d'après moi moi c'est vraiment quelque chose qui me qui m'anime et qui fait partie de ma vie qui est essentielle et primordiale pour moi la nature je peux pas passer une semaine sans y aller même en tout cas pour moi le mieux c'est d'y aller presque tous les jours mais pas toujours la possibilité d'être vraiment en plein dans la nature tous les jours donc j'essaie d'y aller en tout cas le plus régulièrement possible donc pourquoi je te parle de la nature parce que je pense qu'aujourd'hui dans notre société on est déconnecté à la fois de notre nature intérieure de notre nature profonde de notre rythme de ce qui est essentiel pour nous de ce qui nous anime et on est quand même tellement déconnecté qu'on sait plus vraiment où on va on sait plus c'est quoi nos rêves on rêve plus on sait plus c'est quoi nos désirs et on est aussi un peu à côté de ses pompes on peut être à côté de ses pompes parce qu'on n'est pas aussi assez connecté à soi à son à sa nature à son rythme pour moi la nature ramène vraiment à ça en fait elle ramène à soi elle est vraiment une pour moi c'est vraiment une une initiatrice de ça en fait elle amène ce mouvement de retour à soi elle nous réinvite à écouter ce qui vivant en soi à venir respirer avec soi à prendre le temps de goûter simplement à ce qui est là être en lien avec son rythme parce que la nature à son propre rythme a là son propre cycle avec ses saisons avec son cycle aussi jour nuit mais on est nous on a notre propre cycle aussi c'est que dans les traversées qu'on va avoir dans notre vie tout au long de notre vie dans les passages et dans les moments et dans les étapes de notre vie mais aussi dans une au sein d'une journée au sein d'un mois au sein de la saison en lien avec la saison on va avoir nos propres cycles aussi intérieurs et notre propre rythme et je vois à quel point on peut être déconnecté de notre rythme parce qu'on a pris un rythme qui est un conditionnement un rythme conditionné une aide des habitudes qui sont pas du tout en lien en tout cas qui peuvent être pas du tout en lien avec ce que nous sommes par exemple on va manger à telle heure à des heures fixes on va se coucher à telle heure va se réveiller à telle heure on va être en vacances à tel moment mais à aucun moment donné on prend en compte notre rythme en nous notre cycle et aller dans la nature c'est re ce c'est réapprendre à s'écouter juste être en présence avec soi elle amène à cette à cette contemplation de ce qui est et moi c'est ça que j'adore moi j'y viens c'est pour moi une grande grande enseignante pour moi la nature j'ai travaillé dans la nature donc j'ai beaucoup été à l'écoute à l'autre dans l'observation dans la contemplation ça m'a ramené à déjà ralentir d'avoir un rythme qui soit plus posé un rythme qui soit plus au service du vivant que nous sommes un rythme qui est plus qui ramène dans l'être et puis dans quelque chose qu'il faut faire faire des actions avoir un planning avoir des projets avoir une to do list là la nature n'a plus pas besoin à l'enseigne pas ça elle enseigne de contacter son être en profondeur parce que c'est depuis l'être qui a un faire qui peut émerger qui soit le plus ajusté possible et qui nous amène en quelque part pour moi la nature au moment où on vit actuellement dans notre société c'est une guérisseuse vraiment parce que dans cette société où on court après le paraître après la réussite après la reconnaissance après après des projets après des choses qui sont pas forcément nous après des faux désirs créé par aussi cette société on est complètement déconnecté de soi et la nature à ramène à cet essentiel dans la nature il n'y a pas besoin d'être il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de paraître n'a pas besoin de on n'est plus on peut juste être et elle ramène vraiment à ça juste être présent à soi même qu'est ce qui est vivant en cet instant en soi qu'est ce qui est un besoin d'être accueilli entendu embrasser peut-être et c'est vraiment ça à mon sens qui est qui est précieux en fait de revenir à soi de revenir à ce qui est vivant de goûter ça en fait et moi me ramène à ça à ralentir à reprendre contact avec mon corps aussi à laisser émerger les idées les pensées à les laisser passer comme l'air passe dans la nature il n'y a personne qui nous regarde alors on peut être pleinement soi on se sent pas jugé on n'est pas dans le jugement il n'y a rien à juger rien à comparer dans la nature juste à embrasser ce qui est c'est là pour moi qui est c'est précieux quoi à partir de là plus on va retourner à sa nature plus on va pouvoir incarner qui nous sommes et le mettre au monde et pour ça ça va demander de ralentir et de revenir à soi profondément à soi pour sentir qu'est ce qui vivant c'est quoi sa couleur c'est quoi notre mélodie qu'est ce qui a envie de se mettre au monde il ya des moments donnés quand on aurait reprend contact avec soi avec son rythme on sait qu'il ya des moments donnés on va devoir se poser on va être dans cette un peu dans cette non action dans cet immobilisme mais qui permet de goûter d'aller en profondeur en soi pour après être quand ça sera le moment d'être dans une période où ça sera dans un mouvement dans une création dans un cycle dans quelque chose à mettre au monde la nature à nous rappelle qu'il ya des rythmes à respecter aussi c'est pas en poussant sur un arbre sur une plante qu'elle a poussé plus vite et des fois c'est pas en se mettant une pression qu'on va aller plus vite parce que ça respecte pas notre rythme c'est écouter son rythme prendre le temps d'être en contact avec soi avec ce qui vivent en soi avec ce qui nous anime respirer reprendre contact avec son corps être pleinement présent à soi voilà à mon sens que la nature elle enseigne tellement d'autres choses extraordinaires et magnifiques mais j'avais juste envie de vous partager ça en cet instant depuis la nature moi j'aurais la joie à écouter ben vous comment vous faites pour vous relier à la nature est ce que vous y allez souvent qu'est ce qu'elle vous apporte cette nature voilà je vous souhaite de de beaux instants présents puis je vous dis à tout bientôt merci